Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Les producteurs de la filière Café Cacao doutent de la gestion du fonds Covid-19. Chantal Nanaba-Kamara, une femme à la tête du Conseil constitutionnel. Et les transporteurs expriment leur mécontentement concernant les péages sur la côtière. Les producteurs de Café Cacao ont décidé de faire un sitting le mercredi 10 mai. Ils revendiquent le reste du paiement des primes à Covid-19. Devant la caisse stable, les producteurs et agriculteurs du pays veulent dénoncer les difficultés qu'ils rencontrent. Nous sommes ici rassemblés autour d'une cause. Nous avons appelé demain à une grève devant le Conseil Café Cacao à la caisse stable. Parce que les discussions concernant la prime Covid-19 de 17 milliards ont échoué. Alors nous n'avons plus de recours. Donc nous sommes donc contraints. Tous les leaders des producteurs agricoles sont donc contraints. Demain, mercredi 10 mai, à venir devant le Conseil Café Cacao pour manifester et informer le président de la République. des difficultés que le monde paysan, le monde agricole vit. Face à ces accusations, le Conseil du Café Cacao, organe régulateur de la filière chargé de la gestion du fonds Covid, a transmis un communiqué à cette info dans lequel il définit les critères de répartition et le mode opératoire de la distribution des fonds. S'agissant de l'appui financier aux coopératives, à ce jour, la répartition étant presque arrivée à son terme, l'on a pu dénombrer 2 547 coopératives, remplissant les critères définis, dont 2 440 ont reçu chacune 2 millions de francs CFA pour un total de 4 880 000 francs CFA sur un budget de 5 094 millions de francs CFA. S'agissant des coopératives qui ont effectué des transactions inter-opérateurs, elles ont perçu à ce jour 500 000 francs CFA chacune pour un montant total de 432 millions de francs CFA sur un budget de 495 millions de francs CFA. Ensuite, pour ce qui est du soutien à la baisse du prix aux coopératives, le montant global alloué à 30 coopératives concernées est de 3,5 milliards de francs CFA. Dans le cadre du programme d'urgence de soutien aux filières agricoles impactées par la Covid-19, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a octroyé un fonds de soutien de 17 milliards de francs CFA à la filière Café Cacao afin de soutenir les producteurs de la filière. Une femme est désormais à la tête du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. La magistrate hors hiérarchie groupe A échelon unique Chantal Nanaba Kamara a été nommée par le président Alassane Ouattara. L'information a été livrée dans un communiqué publié le mardi 9 mai 2023, signé du ministre Abdourahman Sissé, secrétaire général de la présidence. Anciennement présidente de la Cour de cassation, Chantal Nanaba Kamara remplace Mamadou Kone à la tête du Conseil constitutionnel. Réputée pour sa rigueur, la magistrate Chantal Kamara occupera le poste pendant six ans. Sa nomination prend effet à compter du 21 juillet 2023, selon le communiqué de la présidence ivoirienne. Les transporteurs sont mécontents. Ils se plaignent de la construction de quatre postes à péage sur la voie de la côtière, annoncée par le ministre Amédée Kwaku, en charge de l'entretien routier et de l'équipement. La plupart des transporteurs estiment que le nombre excessif des péages leur coûtera beaucoup d'argent. Je suis d'accord pour les travaux et pour le pont à péage, mais je ne suis pas d'accord pour les quatre ponts à péage. Parce que d'abord, nous les transporteurs, ce n'est pas facile pour nous en fait. Quand c'est comme ça, en tout cas, on a du mal à s'en sortir. Aujourd'hui, le transport ici, à Bidjan-San-Pedro, c'est 6 000 francs le transport. Et si on a quatre ponts à péage, on serait oublié de faire ça à 8 000 francs. Mais les commerçants qui voyagent dans nos compagnies, comment ces personnes vont s'arranger pour voyager ? En tout cas, les quatre ponts à péage, nous les transporteurs, ça ne nous arrange pas. Quatre péages, c'est trop, vu que souvent les prix de péageage sont vraiment excessifs en Côte d'Ivoire. Vous voyez, par moment, quand nous prenons la voie, un péage à 2 500, c'est trop. Mais maintenant qu'ils vont mettre quatre, vous voyez que ça va être à 10 000. En allée de route, ça va être à 20 000. Et cela, ça va agir véritablement sur le coût des transports. En 2022, le prix du péage de l'autoroute de Grand Bassam avait fait l'objet de vives contestations de la part des usagers. Face à ce passé récent, les usagers pensent que le ministre devrait prendre en compte l'avis des transporteurs avant la construction de ces infrastructures. Presque achevée, la construction de la voie de la côtière, qui a débuté le 18 septembre 2021, a coûté à l'État de Côte d'Ivoire 300 milliards de francs CFA. 100 tables bancs ont été offerts aux élèves du lycée moderne de Ferke Sédougou. À l'initiative, l'amicale des anciens élèves de Ferke Sédougou. L'acte social répond ainsi à un besoin exprimé par la direction de l'établissement. Pour les examens de fin d'année, les élèves n'ont pas assez de tables bancs. On est obligé d'aller chez des tables bancs hors de l'école pour que les enfants puissent composer. Donc je pense que ce don est à saluer. Voilà. Et nous attendons ce genre de don pour le bien-être des enfants du lycée moderne de Ferke. Déjà, je vous dis, le 12 prochain, un autre groupe sera là pour nous donner des ampoules pour que toutes les salles soient éclairées avant les examens de fin d'année. Nous encourageons tous les groupes, tous les cadres qui sont passés au CEG, collège moderne, au lycée moderne, de vraiment nous aider. Ça répond à un besoin qui a aussi une mission de notre amicale. En plus de l'entraide, on s'est dit, écoutez, il faut rendre à Ferke ce qu'on a reçu. On a fait nos classes ici. En retour, nous venons aussi permettre à nos jeunes frères, à nos petits frères, à nos enfants d'étudier, d'apprendre dans de meilleures conditions. Nous avons décidé particulièrement en ce qui nous concerne, nous, en tant qu'anciens élèves, de ferke, vraiment de faire un don de ta bande métallique à l'endroit du lycée moderne. L'année dernière, l'amicale a récompensé les meilleurs élèves de terminale du lycée moderne, les meilleurs élèves de 3e du collège Charles Luanga et ceux de 6e du lycée Kiyali. Pour rappel, l'amicale de AEFR est née en 2020 et s'est donnée comme objectif de recréer des liens d'amitié, de solidarité et d'entraide entre ses membres et surtout poser des actions sociales à l'endroit des élèves de Ferke et des établissements. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada